C'est quoi le problème avec les méga-bassines ? Des centaines de personnes étaient réunies le week-end dernier à Sainte-Sauline dans les Deux-Sèvres et vous avez sans doute vu ces images des manifestations qui ont tourné au chaos. Une colère en raison d'un projet de réserve d'eau artificielle à destination de l'agriculture. Alors une méga-bassine, vous l'aurez compris, c'est pas une petite piscine. Elle s'étend en moyenne sur une superficie de 8 hectares, soit l'équivalent d'une dizaine de terrains de football. Alors ça sert à quoi ? Et bien à stocker l'eau et que les agriculteurs en est à disposition quand ils en seront en manque, en période de sécheresse par exemple. Alors une méga-bassine, ça fonctionne comment ? Et bien on pompe les nappes phréatiques en hiver, au moment où normalement elles sont pleines. Et on fait ça pendant de longues semaines. Alors pourquoi l'ambiance est hyper tendue ? Et bien parce que c'est vraiment une mauvaise idée. Les nappes phréatiques sont déjà en stress hydrique, d'où les restrictions d'eau dans plusieurs départements. Et puis on peut parler aussi de l'évaporation d'une quantité non négligeable d'eau laissée comme ça à l'air libre. Alors que dans le sol, aucun moyen qu'elle s'évapore. Ceci n'a donc pas de sens. Et le souci, c'est qu'on répond à un besoin à court terme. Ok, l'agriculteur a besoin d'eau, on lui en trouve, dit comme ça, c'est super. Sauf qu'en vrai, c'est un vrai cercle vicieux. Les nappes phréatiques en stress hydrique augmentent le risque de sécheresse. Il y a une sécheresse, on pompe plus d'eau, ce qui amènera à des nappes phréatiques en stress hydrique. Et les nappes phréatiques en stress hydrique augmentent le risque de sécheresse, etc, etc. Autre problème, ces méga-bassines ne servent les intérêts que des gros agriculteurs qui s'accaparent les ressources. On cherche une solution là pour maintenant. Mais on oublie que si on continue comme ça, dans quelques années, il n'y en aura plus du tout. Même sous terre. Donc on retarde, encore et toujours, notre adaptation au changement climatique. Merci.